hello hello amis bg alors aujourd'hui je vous retrouve pour des nouvelles recettes on va découvrir ce que l'on a dans le panier bio de cette semaine donc on observe avec moi et on va pouvoir découvrir ce que l'on va cuisiner donc on a eu un petit marron, des pommes, des poires, des kakis, des châtaignes, des carottes, des panais, des oignons, de l'ail fumé, des pâtissons, alors j'avais un peu de reste dans le frigo, reste d'épinards, un chou rouge, des poires je vous ai dit et quelques noix et on a eu aussi la découverte d'un vinaigre de citron bio donc on va cuisiner et je vous retrouve tout de suite pour la première recette première recette on pourrait faire un gâteau de carottes allez ça ce sera le dessert et on se retrouvera sur les autres vidéos pour un velouté de panais aux amandes ou bien des pâtissons ou aux épinards avec je vous ai fait un alors un essai de fromage aux noix de cajou ou alors pour une crudité avec un chou rouge des poires et des noisettes allez première recette donc pour cette première recette on va d'abord faire les pâtissons alors quelle bonne idée de farcir les pâtissons avec du riz des épinards et du fromage on va utiliser pour ça un oignon donc vous avez besoin de selon la taille de la famille bien sûr un ou deux pâtissons que l'on va faire cuire au four on va profiter de la cuisson du gâteau pour les faire cuire dans une papillote ou dans un papier cuisson j'ai déjà mon riz cuit donc moi c'est un reste de riz que l'on a cuisiné hier je vais hacher mon oignon et on va mélanger les épinards hachés à au fromage au fromage pardon de noix de cajou avec le riz l'oignon et on y ajoutera ensuite la chair des pâtissons que l'on va faire cuire donc pour faire cuire les pâtissons il faut simplement les envahioter et les mettre au four pendant 40 minutes un four chaud 150 160 degrés donc surtout pensez à bien laver vos pâtissons ou les brosser parce que ce sont des courges qui poussent à même le sol donc forcément qu'ils se retrouvent avec de la terre même si c'est vrai que les agriculteurs qui vous les vendent vous les vous les vendent souvent nettoyés moi je préfère bien les brosser laisser les mouillés on peut mettre un petit peu d'eau dans le fond du plat si l'on veut et on va les emmailloter alors il y a un truc qui est bien aussi c'est de faire cuire son oignon à l'intérieur et c'est parti pour 40 minutes de cuisson je vais émincer mon reste d'épinards alors on pourrait très bien utiliser des épinards déjà cuits ou pourquoi pas surgelés si vous n'avez pas eu d'épinards d'hiver tout peut s'envisager donc le plus finement possible sachant que de toute façon ça va se se réduire avec la cuisson de dans le four avec le pâtisson une fois qu'on aura fait notre mélange je vais y ajouter mon riz qui donc est déjà cuit on va venir mélanger tout cela et je vais l'assaisonner du sel du poivre et un mélange donc quelques épices comme cumin muscade curry etc un petit peu de curcuma on se retrouve avec nos pâtissons qui ont cuit donc on va faire le premier ensemble donc quand on l'ouvre voyez il y a tous les toutes les graines tous les tout l'intérieur de la chair du pâtisson qu'il faut enlever à la cuillère et on va ensuite creuser cette chair de pâtisson pour en faire une purée et l'intégrer à notre farce et avec l'ail et l'oignon aussi qui ont cuit je vais en faire une purée au robot que je vais ensuite incorporer avec la préparation donc un peu de curcuma un petit peu ou un petit peu beaucoup de paprika hop un peu de poivre du sel et on va maintenant farcir nos pâtissons avant de les passer au four pour le service je vous propose de vous abonner à la chaîne pour recevoir en exclusivité les vidéos chaque semaine quand elles sortent si en plus vous sélectionnez la petite cloche et puis de retrouver les recettes sous les vidéos ou à télécharger gratuitement sur le site allez on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes bon appétit 1 1 1 1 1 1 1 1 1